Bonjour les amis, c'est moi encore. Maintenant, nous allons faire une petite leçon de maths. Quelle heure est-il? J'espère que tout le monde a bien aimé les vidéos que vous avez vues hier. Je sais que vous préférez les vidéos de Foufou Channel et je pense qu'il a bien fait à présenter comment lire les heures. Aujourd'hui, nous allons faire de la pratique ensemble. Voici six horloges, mais sur les horloges, il n'y a pas d'aiguilles. Je vais emprunter le rouge et le bleu pour les dessiner. Je vais dessiner l'aiguille petite en rouge et l'aiguille plus longue en bleu. Ça va. Avant de commencer, il faut noter qu'on doit décider les nombres. Quelle heure est-il? Je vais commencer avec mon numéro préféré. Est-ce que tu sais le numéro? Je crois que oui. Montre-moi avec vos doigts. C'est ça. C'est le sept. Alors, on va te montrer comment faire sept heures. D'habitude, à sept heures, Madame Matos prépare le souper pour Mathieu et Lucas. Alors, allons-y. Voyons. En premier, je prends le rouge pour trouver le sept. Tu vois le milieu de l'horloge? Oui. Je dois commencer l'aiguille là-bas. Et j'ai dit que l'aiguille en rouge, c'est la plus petite. Allons-y. Regarde ce que je fais. L'aiguille, c'est comme un flash. Tu vois? Sept. Pour montrer l'heure, l'aiguille plus grande doit toujours, toujours aller vers un nombre spécial. Est-ce que tu connais ce nombre-là? Toujours le même nombre. Pour sept heures, huit heures, neuf heures, dix heures, n'importe quoi. C'est ça. C'est douze heures. C'est le numéro douze. Je m'excuse. Alors, avec le bleu, pour dessiner l'aiguille plus longue, regarde. Longue, 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 ça doit être plus longue que le rouge. Voilà. Voilà. Voici sept heures. Sept heures. Le numéro sept avec la lettre H pour montrer heure. Ça, c'est le symbole. Maintenant, un autre numéro que vous voulez. Huit heures? D'accord. Je peux faire huit heures. Je commence au milieu avec le rouge parce que j'ai dit huit heures. L'aiguille rouge doit aller vers le nombre que tu entends. Huit heures. Alors, regarde. L'aiguille petite. Et la plus grande va vers quel nombre encore? Le douze. C'est ça. Voici huit heures. Ici, quelle heure est-ce que tu veux montrer? Six? D'accord. Je commence au milieu. Avec le rouge ou le bleu? Avec le rouge, c'est ça. Je trouve le numéro six et je dessine une aiguille petite. huit heures, à quel nombre l'aiguille plus grande? Est-ce que vous voyez les amis? Toujours vers le douze pour maintenant. Et ça, six heures. Ici, dix heures? D'accord. Avec l'aiguille rouge, je vais vers le dix. Avec le bleu, je vais vers le douze. Voilà, dix heures. Une heure? D'accord, je peux faire une heure pour vous. Une heure. L'aiguille en rouge. L'aiguille en bleu vers le douze. Voilà une heure. Question. Comment est-ce que je peux montrer douze heures? Parce que douze est ici. Où est-ce que j'ai mis les deux aiguilles? Pensez. 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 Si je veux montrer ça. Douze heures. Deux aiguilles. Deux aiguilles. Deux aiguilles. Un nombre. Où est-ce que je place les deux? Pensez à maman. Douze heures. Aiguilles rouges. L'aiguille rouge, la plus petite, doit aller vers le nombre. J'ai dit ça. Regarde. Sept heures. Huit heures. Six heures. Dix heures. Une heure. C'est ça. Regarde ce que je fais. J'ai dit à douze heures. Petite aiguille comme ça. Où va le bleu? Douce. 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 Où va le bleu? Regarde. Les deux vont ensemble. Les deux aiguilles vont ensemble pour montrer douze heures. Mais regardez et écoutez. On ne dit pas douze heures. Pour douze heures, il y a deux mots spécials pour indiquer quelle heure est-il. Par exemple, il y a, quand vous mangez le dîner à l'école, vous mangez à midi. Répétez, midi. Quand vous faites le dodo dans vos lits, trop, trop, trop tard, douze heures du soir, quand le ciel est tout noir, ça s'appelle minuit. Répétez, minuit. Bravo. Alors, midi, c'est la moitié de la journée, c'est quand vous mangez le dîner à l'école. Minuit, c'est quand tu fais le dodo à la maison, c'est trop tard, le ciel est tout noir. Alors, répétez après moi. Sept heures, huit heures, six heures, dix heures, une heure, midi, minuit, pour montrer douze heures. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion de pratiquer vous-même avec les horloges et vous pouvez écrire pour Madame quelle heure est-il. Si tu veux, tu peux aussi emprunter deux marqueurs, crayons de couleur, crayons de cire, le rouge et le bleu, pour montrer ton travail sur les horloges que je vais vous donner sur AdBee. Ça va ? Jusqu'à demain, les chocolats. Au revoir. Sous-titrage ST' 501